Oui, Magaté, comment vas-tu ? Arrête, casse, Green Argo, bien sûr qu'ils m'ont raté. Solé dans la bulle, sur le Prado, Shifter Pro. Magaté, ça va ? C'est pas ouf, je parlais, j'étais en mute. Ah, il est là ! Magaté, il est là ! Oumakate ! Comment tu m'as gâté ? Comment ça, Oumakate ? Ça va, d'où tu viens ? Je viens de Suisse, à Genève. Un pirate de Suisse, du coup. Pourquoi veux-tu le parler, mon frère ? Mais est-ce que tu as contre-sens ? Non, il n'est pas l'autre. Parce que moi, j'ai une question. Où tu étais quand je mettais des 7 euros d'essence ? Tu veux nous faire la guerre ? Il va nous faire toute la chance. Vas-y, vas-y. Du coup, dis où tout Magaté ? C'est un petit avis que... Là, c'est une réaction que j'ai à cause de Twitter. Ça me casse un peu les couilles là-bas. C'est concernant la ligne que... À chaque fois, les gens pètent un câble à cause de ça. Après, il ne faut pas prendre en compte leurs avis. Normalement, j'ai une petite question, les gars. Pour vous, l'anime One Piece, plus particulièrement Wano Onigashima, qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai arrêté toujours validé l'anime. J'ai toujours validé l'anime depuis le début jusqu'à la fin. Moi, c'est par période. Je fais tout d'un coup, en fait. Donc là, j'ai arrêté depuis un moment. Je ne saurais pas te dire. Je ne saurais pas te dire. En tout cas, Onigashima, là, on a toujours dit que One Piece, en général, l'anime, ça n'allait pas très vite. Tout ça, en même temps, c'est hebdomadaire. Il n'y a pas de problème. Mais ces derniers temps, One Piece se fait allumer sur Twitter. Moi, je ne comprends pas. Après, il y a tout dans la phrase. L'anime se fait allumer sur Twitter. Je ne comprends pas. Si tu ne comprends pas, c'est parce que ça vient de Twitter, justement. Donc forcément, il y a de tout. Il y a de tout. Et on a des fois qui disent n'un peu juste pour te faire remarquer ou pour être de l'avis de beaucoup de gens. Après, beaucoup le pensent vraiment. Honnêtement, je regarde l'anime, j'aime bien. Franchement, quelqu'un qui me dit que l'anime, il est nul. Bon, écoute, franchement, c'est bien pour toi. Par contre, quelqu'un qui dit publiquement que l'horrible mid à tel niveau, là, c'est différent. Tu vois, parce que là, c'est une erreur factuelle, tu vois. Ton avis, concrètement, ton avis, je vais être honnête. L'avis de quelqu'un qui me dit de l'anime, je m'en fous. Il me dit de l'anime. Ou quelqu'un qui n'aime pas Zoro, il n'aime pas Luffy, je n'aime pas Luffy. C'est bien. Je n'ai rien à foutre. Mais si tu me dis actuellement Zoro, il bat Ray Lievieux. Bon, ben non, ce n'est pas possible. Il n'a pas atteint ce niveau-là. Donc, mais l'avis, franchement, honnêtement, l'avis. Moi, le seul truc qui me dérange, c'est que ce n'est pas comme avant. Maintenant, c'est devenu, les gens, ils te parlent en animateur, ils te sortent des termes de l'industrie. On ne va pas revenir avant. Voilà, tu disais que c'était bien ou que tu n'aimais pas trop, mais que tu ne faisais pas l'expert pour rien. Au bout d'un moment, les gens, j'ai l'impression, il y en a beaucoup. Ils parlent de tout, mais ils ne connaissent rien. Tu vois, ils font des experts de tout, mais ils ne connaissent pas, en fait. Ça me rappelle certaines chaînes de télé. Tu peux dire que tu n'aimes pas, mais tu me dis que je n'aime pas, je n'aime pas. Franchement, ce n'est pas mon problème. Bien, tu aimes bien, tu n'aimes pas, tu n'aimes pas, honnêtement. Et voilà, mais de là, à dire, c'est de la merde. On souffle, les gars, c'est bon. Surtout qu'il y a plein de pages, manga, actus, machin, takuic-en, ils font... Ah, il y a des deux doigts qui sont sortis, ils mettent un petit extrait où il y a des flashs de fou. Et ils disent qu'est-ce que vous en pensez, mais ils savent très bien que les gens vont se foutre de la gueule de l'animé, tu vois. Ouais, écoute, franchement, qu'est-ce que tu veux, honnêtement ? Là, en parlant, j'ai eu une autre petite question, mais en fait, je l'avais oubliée. Mais là, du coup, ça m'est revenu. Bon, pour me poser le contexte, en gros, l'autre jour, je débattais avec un pote, avec le niveau des amiraux et Yonko. Lui, il pensait que tu les avais le même niveau. Et moi, je lui dis, quoi ? Qui, les amiraux et les Yonko, même niveau ? Ouais. Change de pote, gros. Change de pote, je ne passe pas par quatre chemins, change de pote. Alors, juste pour te dire... Non, je dis pas, parce que du jour au lendemain, il va te faire n'importe quoi. Tu seras au kebab, il va te manquer 20 centimes. Il va te dire quoi ? Il va te dire, ah, dommage, tu ne mangeras pas. Et du coup, il voulait quoi ton pote, là ? Le mec, il perd 500 francs à ton pote, là, brûti, là. Vas-y, dis-nous, dis-nous. Après, vas-y, c'est ma foutre aussi. Mais Boto, il m'a piégé. Il m'a dit quoi ? Il m'a dit, ouais, Akainu, selon Oda, il pourrait y avoir le One Piece en un an ou une connerie. Il avait dit un truc comme ça. Et du coup, moi, dans ma tête, j'étais en mode, est-ce qu'il les a... Enfin, est-ce qu'il l'a en un an parce qu'il peut tabasser tout le monde en un an ? Ou, en fait, j'étais un peu confus. Et du coup, je veux savoir votre avis concernant ce truc-là, le fait que Akainu... C'est très simple. Quand Oda dit ça, c'est qu'il répond à une question par rapport à la cohérence globale de l'œuvre et tout. Il dit, on ne peut pas avoir un protagoniste qui est trop fort. Parce qu'un protagoniste, de base, trop fort, il suffit qu'il évolue un petit peu. Et après, c'est trop compliqué. C'est pour ça qu'un mec comme Akainu, qui a le niveau d'un amiral, forcément, au vu de l'évolution, il va battre tout le monde rapidement. C'est complètement normal. Mais il ne faut pas se dire qu'il prend Akainu parce qu'il représente un niveau de ouf où il serait seul ou il serait dans un groupe de ouf. Il faut prendre Akainu dans... Il faut prendre le niveau que représente Akainu. C'est-à-dire Akainu égale qui ? Égale à Okiji, commandant de Barbe Noire. Donc, en fait, ce n'est pas en mode... Les gens sont impressionnés par ça, mais il n'y a vraiment rien du tout. C'est en gros le niveau que représente Akainu. Pourquoi elle dit ça ? C'est Akainu par rapport à son niveau. Et le niveau d'Akainu, c'est qui ? C'est comme Okiji, le nouveau commandant de Barbe Noire. Un mec qui a besoin de prendre Jaws comme ça. Mais c'est normal. Si tu mets Akainu, si tu mets... Si tu mets Marco, tiens, protagoniste, avec l'évolution shonen, bon, bah forcément que tu gagnes rapidement. T'as un niveau yonko facilement et puis tu surpasses yonko rapidement. Donc, oui. Moi, je n'ai jamais compris l'engouement autour du truc. Ça impressionne... C'est que dalle, en fait. C'est le niveau que représente Akainu. Moi, c'est simple. Si tu veux me prendre le truc d'Oda, ok. Mais pourquoi quand Oda dit que Shilou est le plus fort de l'équipage de Barbe Noire après Barbe Noire, donc plus fort que Okiji, tu ne prends pas ? Pourquoi le databook, il dit, Marco, combat des gars, les amiraux, tu ne prends pas ? Il sélectionne les trucs, tu vois. Il sélectionne et quand ça ne va pas dans leur sens, ah, bah non. Sinon, moi, il n'y a rien qui m'impressionne. C'est vraiment un argument, je ne vais pas dire de merde non plus. Parce que s'il utilise autant, c'est que ça peut fonctionner sur beaucoup. Toi-même, tu m'as dit que tu as un truc. Sinon, voilà. Mais après, moi aussi, j'avais forcé, il m'a dit cet argument. J'ai commencé à bugger. Je me suis dit, oui, c'est réel. En vrai, en un an, il peut le faire. Mais du coup, là, tu as raison, en vrai. En fait, c'est le niveau qu'il représente. En fait, regarde, s'il avait dit à Okiji, c'est pareil. Tu mets Marco, c'est pareil. Tu mets n'importe quel mec de ce niveau-là, c'est pareil. Mais c'est normal. Ouais, bah ouais, en fait, c'est logique. Mais bon, sur le moment, je n'ai pas forcément pensé. Oui, mais après, c'est vraiment, tu me dis qu'à Keinu, il est vraiment si fort que ça, sans me prendre en compte le truc du shonen, bon, bah, va écraser tous les yonkouens par un. C'est un moment. Attends, mais du coup, ça amène à Inu. Une mini autre question. C'est genre, Akeinu, là, il a Amiral en chef, d'accord. Ouais. Qui, lui, et qui... Ça y est, tu as posé ta question. On t'a dit oui. Non, 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 pas encore. On t'a dit oui. Par contre, oui. Mais du coup, ça veut dire que s'il a Amiral en chef, est-ce que Amiral en chef, c'est un niveau différent que les Amiraux semblent ? Si tu me dis ça, ça veut dire que Sengoku est plus fort qu'Akeinu, du coup. Il est con, plus fort que Garp. Ok, ok, bah, autant pour moi. Bah, merci, les gars. Vas-y, KT. Avec plaisir, Magaté. Très bonne soirée. Vas-y, on va appeler La Percha. Moi, je veux que La Percha, il réacte avec nous le prochain. Oh là, dring, dring. Bonsoir, est-ce que vous me faites chier à deux heures du match ? Moi, je ne vais pas te poser la question, parce que toi, tu viens de Nîmes. Alors, je ne dis pas d'où tu viens, je sais que tu viens de Nîmes. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Ça va, La Percha ? La Percha, pardon. La Percha, oui. La Percha, j'ai dit. La Percha. La Percha. C'est de quel pays, ça ? La Percha, c'est espagnol, non ? Espagnol, foutu espagnol. Ah, donc à chaque fois que... Vous auras les espagnols. À chaque fois que je le dis en live et tout, je le prononce bien, en vrai. On vous aura les espagnols, on vous aura tous. C'est le mec qui abuse, on vous aura tous jusqu'au dernier. Comment ça, mon ref ? Je ne suis même pas espagnol. De quoi veux-tu nous parler, frérot ? Oui, non, mais je rigole. De quoi veux-tu nous parler, frérot ? Du coup, je voulais parler d'un certain personnage qui... Ah ! C'est celui que Shanks, il a balancé au gros sai. Un certain personnage. C'est ça, non ? C'est un certain personnage qui appartient à la Cross Guild. Ah, Sony, il n'est plus là. Mioc. Ça commence à puer, là. Ça commence à puer. Ça commence à puer la fraude, là. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Quelle horreur. Mioc, œil de faucon. Je veux... Euil de savon. Qu'est-ce qui... Euil de piéton. Qu'est-ce qu'il a... Euil de piéton. Donc ouais, tu veux savoir ? Je me suis beaucoup demandé à son sujet. Et j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il va faire dans les chapitres à venir, en fait. Que sera son rôle ? Bah, écoute, il va... Il va combattre Zoro et Zoro va le battre pour être le roi des enfers. Voilà. Pouf. Non, je le vois pas. Ça va, t'aimes pas ? Non, t'aimes pas trop mon idée ? J'aime pas scénario. T'aimes pas scénario ? Ah, non, non. Non, franchement, son... C'est comme Crocodile, en fait. Pour moi, je le vois, bon, bah, il est... Pareil, il voit... Quand il parle à Crocodile, tu vois, ils sont un peu mis sur un pédégalité, tout, au niveau de décisionnaire et tout. Mais pour moi, c'est comme Crocodile. C'est vraiment le personnage, il est là, il est remis en avant. Ce qui peut être intéressant pour la suite, franchement. Si tu retires l'hypothèse de Shiliou, je vois vraiment pas ce qu'il pourra apporter. Parce que même si tu me dis Zoro, c'est quoi ? C'est à la toute fin, Zoro, il est second du roi des pirates. Après, il va aller croiser Mioch sur une île et il va aller combattre Mioch. Enfin, c'est n'a aucun sens. C'est pas crédit, c'est pas crédit. Mais en fait, je me demande, parce que Mioch, en fait, de ce qu'on a vu de lui, le problème, c'est que le mec... Qu'est-ce qu'on a vu, en vrai ? Il a combattu Vista à Marineford. Puis voilà, c'était ça, son plus gros combat, on va dire. Mais il a pas encore affronter un mec qui est vraiment égal à lui. Genre son niveau équivalent, genre un King ou un Catagorie, tu vois. Mais j'ai envie de voir un Mioch qui se bat à fond, qui se donne à 100%, tu vois. Il crache du sang, bref. Franchement, je vois pas, honnêtement, je vois vraiment pas... À part Shilyu, pour moi, il y a que Shilyu qui pourrait... Ça pourrait être intéressant. Maintenant, Shilyu, je crois même pas qu'il le calcule. Shilyu, je sais même pas si lui donne l'heure. Shilyu, carrément, maintenant, Oda, il nous dit qu'il est plus fort que Okiji. Tu sais, ça me fait rire parce qu'à la base, les gens, tout le monde nous disait que Mioch ne calcule pas Shilyu. C'est l'inverse. Shilyu, il ne le calcule même pas. Je sais même pas s'il connaît son existence. Qui calcule Mioch ? Bah ouais, contre la Marine, peut-être, elle va servir. Attendez, attendez, il vient de se passer un événement incroyable. Quoi ? Nathan ! Nathan, qu'est-ce que tu fais là ? Oh, t'es relou, tu me pètes les oreilles. Nathan ! Nathan, qu'est-ce que tu fais là, Nathan ? C'est quoi cette émou ? Attendez, on termine avec la percha et après on prendra Nathan. Ah non, mais justement, je veux que la percha y reste. Je veux que la percha y reste pour... Nathan, est-ce que tu es assis sur ton steak ? Nathan ! Il est-il là, Nathan ? Neil, t'as vraiment une merde. C'est grave, je te jure. Nathan ! Nathan, t'es là ? Tu ressembles à la chaîne de Jacques ? Ça va, frérot Nathan ? Ah, il m'a manqué Nathan. Ah, on rigole bien avec Nathan. Ça va, frérot ? Aussi de crise, Nathan. Tu le miesses déjà, Nathan. Nathan, on est triste sans toi. Nathan, on est triste quand t'es pas là. Ah ouais, ça fait longtemps aussi, moi. Eh oui, Nathan ! Tu es venu avec tes mains pleines de pouces, ou pas ? Tu vas passer la nuit sur un cordon. Justement, j'allais dire où est-ce que t'as passé la nuit, Nathan. Sur un cordon. Nathan, t'as assis sur quoi, là ? T'as assis sur quoi, là, Nathan ? Sur l'original. Ou sur son steak. T'as assis sur un steak ou pas, Nathan ? Ça va, Nathan ? Tu chiques la gueule ou pas, Nathan ? Nathan, t'as encore chier dans le corridor. Il était dans le corridor, il a dit. Nathan, il y a deux semaines, vous étiez pas là, mais il y a deux semaines, Nathan, il nous a appelé en direct du Québec, il a chier dans le corridor. Ouais. C'est nonce. Donc...